Bonjour, bonjour ! Alors, FéminiBooks, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet 100% booktube porté par la chaîne Les Carnets d'Opaline et qui consiste à introduire le féminisme dans la littérature tout au long du mois de mars. Tous les jours, un booktubeur ou une booktubeuse vous présentera un livre, une BD ou encore autre chose. Hier, c'est PicoBooks qui vous a présenté le féminisme en 7 slogans et citations et je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo qui vous présente une BD hyper originale. Pour moi, le féminisme, c'est tout simplement l'égalité homme-femme et dans tous les domaines. Pourtant, il y a un domaine où vraiment, clairement, ce n'est pas le cas et c'est le milieu professionnel. Et moi, de le vivre, de le voir au quotidien, en fait, ça m'énerve et je ne comprends pas. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce qu'on est une femme. Enfin, c'est donc le sujet que j'ai décidé de traiter aujourd'hui. Mais avant de vous parler littérature, je voulais vous donner quelques petites données. En France, avant 1965, une femme avait besoin d'une autorisation pour travailler. Alors, ça pouvait être l'autorisation de leur mari ou de leur père en fonction de leur situation. Mais donc, une autorisation masculine. Si vous prenez deux secondes le temps de calculer, ça veut juste dire que ça ne fait que 52 ans que les femmes peuvent travailler sans autorisation. Ça veut dire que nos mères ou nos grands-mères ont dû se battre pour que ce soit reconnu. Et aujourd'hui, quand on regarde notre société actuelle, il y a quand même encore énormément de choses à faire bouger. Pourquoi, par exemple, une femme devrait être moins payée qu'un homme ? Parce que c'est une femme. Est-ce que vous saviez qu'une femme, en moyenne, est payée 15,1% de moins que les hommes ? Concrètement, ça veut juste dire qu'en 2016, les femmes ont travaillé de façon bénévole dès le 7 novembre. Ça fait donc 38 jours de salaire en moins. C'est cadeau, c'est sympa. Et puis, on ne va pas se plaindre. Déjà qu'on peut travailler, on ne va pas non plus être payée. C'est quoi cette histoire ? Je ne vous parle même pas de la place des femmes sur des hauts postes qui est tellement inexistante que le gouvernement est obligé d'imposer des quotas aux entreprises. Ah oui, et puis autre chose, je trouve ça vraiment, vraiment dingue. Mais les femmes ne peuvent tout simplement pas accéder à tous les métiers. Des professions leur sont tout bonnement interdites. Bah ouais, parce que quand on est des femmes, on ne peut pas tout faire. Alors, il y a la Russie, par exemple, où plus de 400 professions sont interdites aux femmes. Mais ce n'est pas le seul exemple. En fait, c'est même le cas dans presque 80 pays du monde. Donc bref, que des choses qui mettent les femmes en confiance et qui les motivent à accéder à une carrière et à une belle réussite professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un super livre qui est Girlboss de Sofia Amourousseau. Ce nom vous dit peut-être quelque chose et c'est normal puisque Netflix a décidé de l'adapter en série. Un teaser a déjà été publié et la saison 1 sera disponible dès le 21 avril. Alors, je préfère vous prévenir, dès maintenant, ce livre n'est absolument pas un livre féministe à proprement parler. Si j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui, c'est parce que je considère Girlboss comme un booster d'ambition. Il permet d'oublier en fait tout ce que je viens de vous dire, tous ces chiffres complètement absurdes et surréalistes. En fait, ce n'est pas vraiment d'oublier tout ce que je viens de vous dire, mais ce serait plutôt de vous en servir comme une force. Pour commencer, je vais plutôt vous faire les présentations. Alors, qui est cette Sofia Amourousseau ? C'est la fondatrice, PDG et directrice artistique de Nastigal qui est une boutique en ligne de vêtements vintage et qu'elle a créée toute seule, sans argent, sans études, vraiment en partant de rien à l'âge de 22 ans. Sans tout vous dévoiler du contenu du livre, elle a commencé en fait par une boutique eBay et en fait, c'est juste que son parcours est incroyable. Aujourd'hui, Nastigal, c'est une entreprise qui emploie plus de 400 personnes et qui génère quand même plus de 74 millions de revenus. Donc, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, c'est quand même une bien belle réussite. Girlboss est vraiment une source d'inspiration incroyable. En plus du parcours exceptionnel de Sofia Amourousseau, dont je suis fan, 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 Ce livre, il est rempli en fait de phrases positives, un peu dans l'esprit du Ok, vous avez une ambition ? Eh bien, foncez, prenez le contrôle de votre vie. Je pense en fait, voilà, le plus simple pour vous parler de ce livre, c'est je vais vous lire un extrait qui je trouve résume extrêmement bien cette idée, voilà, du bouquin. C'est parti ! Ce livre s'intitule Girlboss. S'agit-il pour autant d'un manifeste féministe ? Oh mon dieu, je crois qu'il va falloir qu'on en parle. Girlboss est un livre féministe et Nastigal est une entreprise féministe au sens où je vous encourage, vous en tant que fille, à être qui vous voulez et à faire ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que je fais partie de Femen ou que j'impute aux hommes la responsabilité de mes déboires. À aucun moment de ma vie, je n'ai pensé qu'être une fille représentait un obstacle à quoi que ce soit. Ma mère a grandi en faisant la cuisine et le ménage tandis que ses frères se la coulaient douce et pour elle, être une femme était sans aucun doute un inconvénient. Pour ma part, je n'ai jamais souffert de ce genre de favoritisme. Peut-être parce que mes deux parents travaillaient à plein temps ou parce que je n'avais ni frère ni sœur. Je suis bien consciente que des générations de femmes se sont battues pour des droits que je tiens, moi, pour acquis. Je sais aussi que dans d'autres parties du monde, un livre comme celui-ci ne verrait jamais le jour. Je crois que le meilleur moyen de rendre hommage au passé et au futur des droits de la femme est de se bouger et d'être entreprenante. Au lieu de rester assise à discourir sur combien je me sens concernée, je préfère me démener pour le démontrer. Et elle continue quelques phrases après. Saurions-nous entrer dans une nouvelle ère du féminisme où nous n'aurions pas besoin d'en parler ? Je l'ignore, mais j'aimerais prétendre que oui, je ne vais pas mentir quand j'entends des éloges sur le fait que je suis une femme qui plus est, sans diplôme universitaire, je me sens insultée. En même temps, c'est un atout. Et elle finit par... Saurions-nous entrer dans une nouvelle ère du féminisme où nous n'aurions pas besoin d'en parler ? Je l'ignore, mais j'aimerais prétendre que oui. Je ne vais pas mentir quand j'entends des éloges sur le fait que je suis une femme qui plus est, sans diplôme universitaire, je me sens insultée. Comme moi, et comme de nombreuses autres girlbosses dont les portraits sont esquissés ici, aucune des lectrices de ce livre et des girlbosses potentielles ne parviendra à ses fins en gênant. Elles devront toutes se battre. On ne vous prendra pas au sérieux si vous vous contentez de demander du respect. Il vous faudra vous montrer forte et déterminée. Et si c'est un homme d'homme, on s'en fiche. Pour ma part, je suis bien contente d'être une fille. Voilà, vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit. C'est l'idée d'être cachée, de rentrer dans le tas. Girlbosses, c'est l'histoire hallucinante et passionnante de la vie de Sophia Amorousseau. À travers ses mémoires, elle va nous distiller de précieux conseils, mais vraiment, sans prétention. C'est comme vous avez pu le voir un peu dans l'extrait que je vous l'ai lu. C'est écrit avec beaucoup d'honnêteté et tout au long du livre, c'est très drôle, c'est très agréable à lire. C'est un livre qui est aussi parsemé de photos personnelles de Sophia Amorousseau, de sa jeunesse, vraiment depuis toute petite à maintenant. et il y a aussi, c'est très sympa, des illustrations et des citations, ainsi que d'autres témoignages, d'autres Girlbosses. C'est vraiment un livre très très complet. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre. Je me souviens qu'après sa lecture, c'est simple, j'étais juste prête à changer le monde, enfin déjà pour commencer à changer mon monde, et je me suis bougé le cul, je me suis levée, je me suis dit que c'est bon, c'est bon quoi, il fallait que ça bouge, il fallait que ça change. Ce livre, c'est vraiment un pur concentré de motivation. Il faut vraiment, vraiment que vous le lisiez, même si ce n'est pas dans le domaine professionnel. Tous les conseils qu'elle vous donne, vous pouvez les transposer à votre vie personnelle et c'est vraiment pour moi la plus grosse qualité de ce livre, c'est qu'il a un côté universel qui peut s'adapter à n'importe qui et à n'importe quoi. Donc, ok, le titre, c'est Girlbosses, mais croyez-moi, même si vous êtes un homme, vous pouvez lire ce livre, utiliser ses conseils et foncez, vous battrez, faites ce que vous voulez, démenez-vous, allez-y, c'est parti ! Céline s'en bat en guerre, venez avec moi, voilà, c'est bon ! Allez ! Tant de mes sens ! D'ailleurs, si le thème vous intéresse, je vous conseille deux autres livres sur la même thématique. Vous avez En avant tout de Sherid Sundberg. Alors, Sherid Sundberg, c'est la directrice des opérations de Facebook. Donc, vous vous imaginez qu'avec son livre, elle va nous raconter son parcours, mais évidemment, elle va nous parler des femmes, du travail et du pouvoir. Vous avez aussi un livre plus cocorico puisqu'il est français, qui est Et choisissez tout de Nathalie Loiseau qui, elle, est directrice de l'ENA et qui nous raconte bien évidemment son parcours mais pour essayer de donner envie aux femmes, d'oser, de rêver et de changer le monde. Je vous conseille également de suivre Sophia Amorousseau, évidemment, la grande Sophia Amorousseau sur les réseaux sociaux. Elle y fait régulièrement des podcasts avec d'autres girlbosses, mais aussi des portraits, écrits et tout plein d'articles sympas sur son site pour continuer de répandre sa bonne parole motivant d'être un coach de nouvelle vie. Bon, j'espère que cette vidéo dans mon petit monde vous aura plu et que maintenant, vous êtes toutes et tous prêts à devenir des boss. Demain, vous avez rendez-vous avec The Little Red Within Books qui, elle, va vous présenter une super BD que j'adore, la très très sympa bichon. C'est trop mignon comme BD si vous ne connaissez pas. Il faut venir demain. Ne loupez pas le rendez-vous. Notez-le-moi. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! I feel good Sous-titrage Société Radio-Canada